Le Balanta Kounda est cette aire géographique de la région de Siédiou vers son versant sud qui dit son ras-le-bol face aux attaques multiples à main armée d'éléments venus de la Guinée-Bissau qui pire son économie. En cachette, le vol de bétail s'est transformé en véritable incursion de bandes armées bien organisées à partir des années 2000. Tous les bétails volés dans le Balanta Kounda sont transférés en territoire bissau-guinéen. Ce qui nous rend toujours les relations tendues entre les populations frontalières. L'année 2018 pourrait être la plus dangereuse car déjà entre janvier et le 1er août, plus de 729 têtes d'animaux Contre 800 environ en 2014 alors que l'année n'a pas encore signalé son dénouement. Le Bissau-Guinéen, surnommé Monoch, s'enrichissent de nos biens en voulant faire du Balanta Kounda leur grenier. Parce qu'au moment, ils n'avaient pas les armes. Mais quand ils ont eu leur indépendance avec les armes, ce sont eux qui pilotaient l'armée. Et ils avaient tous ces armes. Aujourd'hui, ils viennent la nuit avec les fusils maîtrayaises que la population du Balanta Kounda ne détene pas. Le Balanta Kounda garde le beau avec le bâton. S'ils viennent avec les fusils maîtrayaises, c'est pour détruire encore le Balanta Kounda. C'est pour détruire la population du Balanta Kounda. C'est pour mettre à genoux le développement du Balanta Kounda. Cette pratique est monnaie courante dans cette localité et date de très longtemps. Selon les témoignages recris auprès des personnes depuis la guerre de libération de la Guinée-Bissau, les réfugiés qui avaient élu domicile au Sénégal sont aujourd'hui pour la plupart auteurs de ces actes de la vie de certaines populations.